... What's up les airsofters, c'est Luigi, aujourd'hui je vais vous faire une toute nouvelle review d'une réplique que j'ai acheté une fois de plus chez LilyFoly Donc cette réplique je l'ai acheté pour une valeur de 53€ exactement Donc bien sûr comme d'habitude le lien est dans la description si vous voulez retrouver la réplique et tout ça Donc cette réplique c'est un pistolet, c'est un Sport 106 qui utilise des sparklets de CO2 Le fabricant c'est ASG comme vous pouvez le voir La matière c'est de l'ABS, c'est que du plastique même si à l'intérieur le mécanisme est en métal, je vous montrerai par la suite Vous allez voir que la culasse est mobile et c'est aussi de l'ABS Donc la propulsion comme je vous l'ai dit c'est du CO2, il y a un hop-up même si je ne sais pas du tout où il se trouve, j'ai pas réussi à le trouver Donc la couleur c'est noir comme vous pouvez le voir La puissance 1,3 J, donc c'est quand même assez puissant, moi j'aime bien Le poids 555 grammes, donc c'est quand même assez lourd par rapport à l'autre réplique que j'ai qui est le Smith & Wesson MMP40 J'utilise des billes de 0,20 grammes, je n'ai jamais testé les billes 0,25 pour l'instant Donc mode de tir en semi-automatique, vous n'avez pas besoin de recharger ni quoi que ce soit Et le chargeur peut comporter 17 billes Donc j'ai reçu cette réplique il n'y a pas très très longtemps, je l'ai testé, elle est franchement très très bonne, je vous la conseille Même si vous allez voir par la suite que j'ai eu quelques petits problèmes un petit peu bizarres Donc j'ai envie de dire, je peux vraiment faire un unboxing puisque j'ai déjà ouvert Mais c'est un paquet très 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 basique, c'est polystyrène et puis un vieux truc en carton made in China On s'en fout, ce n'est pas ça l'important, c'est la réplique qui compte Donc moi j'ai mis une petite sparklette mais il n'y a pas de sparklette quand vous l'achetez Et normalement j'ai regardé d'autres revues bien sûr avant d'acheter la réplique Et normalement ici il devait y avoir un biberon qui était fourni avec la réplique Un biberon à peu près de 100 ou 500 billes Sauf que lorsque j'ai acheté la réplique, il y a une sorte de fil plastique ici Et le fil plastique était déchiré de ce côté là et le biberon était enlevé Je ne sais pas si c'est chez l'anthropo de Lily Folie qu'on a enlevé Je ne sais pas du tout pourquoi on a fait ça, mais bon c'est pas grave, on ne va pas se prendre pour 100 billes Donc la réplique, ça c'est le chargeur Donc un chargeur assez lourd je trouve Pour pouvoir mettre la sparklette, je vous montrerai tout à l'heure Vous devez ouvrir ici le petit capuchon On dévisse, on a la sparklette de ce côté là Et puis on remet une autre Donc voilà le chargeur Maintenant la réplique Donc ici vous avez la sécurité La sécurité Donc la sécurité La sécurité quand même, moi je la trouve pas mal Elle est dure, voilà c'est bien Et après vous tirez Donc là il n'y a pas de billes, ne vous inquiétez pas Gachote un petit peu dure, mais bon ça va Comme vous avez pu le voir, organe de visée fluorescent Je galère un petit peu Voilà, fluorescent, je trouve ça pas mal Voilà Maintenant je vais vous montrer la culasse mobile Donc que l'asse mobile Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Voilà Mais ça ne sert à rien C'est à dire que C'est juste pour le fun C'est juste pour pouvoir regarder à l'intérieur Voilà Je vous montre un peu comment c'est Je galère un peu, mais bon c'est tout ce que je peux faire Voilà Bon, rien de spécial non plus Mais je trouve ça quand même pas mal Il y a un petit rail Enfin c'est de la merde, on peut rien mettre dessus Il doit faire 5 cm, 5, 6 cm Une, comment ça s'appelle Une crosse qui est ergonomique Donc vous pouvez voir qu'il y a un grip dessus C'est siglé ASG Donc un bon grip Voilà, on sent bien quand même quand on tient la réplique Voilà Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'avec une Sparklet Vous pouvez tirer à peu près une dizaine de chargeurs Donc ce qui fait à peu près 170 bi, 200 bi Moi je le trouve très puissant Il a à peu près une portée de 50 m à peu près Et 50 m c'est moi qui l'ai testé, ça passe sur le site Bonne précision Jusqu'à, même très très bonne précision Jusqu'à 15 à 20 m Donc il y a la sécurité Organe de visée fluo récent vert Et vous pouvez même les changer Alors je vous montre Donc intégrer directement avec votre paquet Vous avez un petit organe de visée que vous pouvez changer Voilà Mais bon, j'aime bien le verre Donc je le laisse Donc comme je vous l'ai dit, crosse ergonomique Et ce qui était quand même assez bizarre C'est que la réplique était déjà huilée Avant même que je l'ai testée Mais elle était vraiment huilée énormément Donc je ne sais pas si ça va se voir Mais non, ça ne va pas se voir je pense Mais il y avait vraiment Enfin voilà, on a utilisé de l'huile de silicone je pense Mais c'est vraiment bizarre Je ne savais pas qu'on mettait de l'huile de silicone Enfin, normalement c'est La personne qui veut utiliser la réplique Qui doit acheter de l'huile de silicone et l'utiliser Donc comme je vous l'ai dit Un petit problème là Normalement il devait y avoir un biberon Je ne sais pas où il est passé Je ne sais pas si on me l'a volé Même si c'est con Le chargeur parfois A un petit peu du mal à s'enlever Il faut appuyer assez fort Je vous montrerai tout à l'heure Les billes parfois peuvent se bloquer à l'intérieur Donc un jour en fait Je n'avais pas appuyé complètement sur la queue de détente Donc j'avais fait ça Mais je n'avais pas tiré Donc une bille s'était engagée à l'intérieur Et en fait elle s'était bloquée J'ai réussi à l'enlever en reculant la culasse Et avec un couteau j'avais réussi à enlever la bille qui était bloquée Donc la queue de détente est un peu dure Pour pouvoir tirer c'est assez difficile Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure Pour pouvoir mettre une sparklette de CO2 Vous devez déboucher Mettre une sparklette ici Et puis reboucher Sauf que le problème c'est que Pour boucher rapidement C'est assez difficile Et pendant ce temps là Pour cette sparklette J'ai du perdre au moins la moitié du CO2 Donc en fin de compte j'ai du tirer 7-8 chargeurs Et c'est un petit peu difficile Alors que normalement je préfère Lorsqu'il y a une sorte de tournevis Pour qu'on puisse mettre la sparklette C'est plus pratique je trouve Voilà Donc maintenant je vais mettre quelques billes Je vais changer la sparklette Et puis on va passer à la partie test Mais je vais quand même vous montrer comment on met la sparklette Parce que c'est assez spécial C'est parti Donc maintenant je vais vous montrer comment on met la sparklette Donc la sparklette se met très simplement C'est très facile à mettre Donc dans ce sens là Et puis là on appuie un petit peu Voilà c'est très simple Et donc maintenant le plus difficile La partie la plus difficile c'est de Reboucher rapidement avec ce petit truc là Je sais pas comment ça s'appelle On s'en fout Et en gros il faut reboucher le plus rapidement possible Pour pas perdre de CO2 Sinon la sparklette va se vider à moitié Et puis vous allez pas pouvoir tirer énormément de chargeurs C'est parti Attention là je vais devoir aller vite Voilà Cette fois j'ai réussi à bien le faire J'ai bien fermé Et puis après j'ai dû faire au moins deux tours de ce truc là Pour pas perdre du CO2 Donc maintenant on peut refermer On a la sparklette à l'intérieur Par contre il y a un petit peu de CO2 qui s'est échappé Ça se sent Enfin il y a une certaine odeur qui pue Donc maintenant ce qu'on va faire On va prendre quelques billes Et puis on va les insérer à l'intérieur du chargeur Pour pouvoir tirer sur notre cible J'ai une cible assez spéciale vous allez voir J'ai déjà testé sur cette cible Et en fait c'est un livre qui fait à peu près 180 pages Et vous allez voir Le but en fait de cette cible C'est on va voir Combien de pages peut transpercer les billes Et vous allez voir à quel point la réplique est puissante Donc il faut faire très attention avec Donc des gauchos et bien sûr lunettes Casque de paintball ce que vous voulez Donc là je sais pas j'ai dû mettre une 12 billes à peu près Donc on a nos billes On a notre sparklette On en sort le chargeur Donc vous pouvez faire genre que vous rechargez Comme ça en mode mafieux Mais ça sert à rien Voilà On a nos billes à l'intérieur Et comme je vous disais tout à l'heure C'est un peu difficile pour enlever le chargeur Vous devez appuyer vraiment très fort sur le bouton ici Et enlever le chargeur Bien sûr le chargeur ne glisse pas Voilà Ça ne glisse pas C'est parti Donc maintenant on va faire la partie test Je vais prendre un petit cahier Et puis vous allez voir par la suite Les dégâts que ça peut faire C'est parti Donc maintenant j'ai installé une cible rouge Donc les cibles basiques Et j'ai mis derrière comme je vous l'ai dit tout à l'heure Un petit livre pour voir les dégâts que ça peut faire sur le livre Et c'est parti Donc je mets ma réplique La sécurité est enlevée Bien sûr j'ai mon casque Puisque je tire à l'intérieur de chez moi C'est parti La cible est tombée Bon on va la remettre Je vais la remettre On va tirer la dernière bille Non il en reste Il en reste trois Non il en reste trois Dernière bille Et voilà Et j'ai tiré toutes les billes C'est vide Et on met la sécurité Je peux enlever mon casque Pour être plus tranquille Et c'est parti On va voir les dégâts que ça a fait Donc ma cible Je l'ai déchiqueté Bon je n'ai pas atteint le 6 Mais ça va J'ai plutôt bien tiré Et maintenant je vais vous montrer ce que ça a donné Sur mon livre Donc j'ai fait exprès d'aller à la page 151 Enfin 150 normalement Donc sur la page 151 Et regardez ce que ça fait Donc les billes sont bloquées à l'intérieur Regardez Ouh Il y a des billes partout Il y a vraiment des billes partout Donc on a dit à la page 151 Je suis à la page 187 Il y a encore des trous 190 Il y a encore des trous Et ça s'arrête Page 196 Donc 46 pages 45 pages Pardon Puisqu'on est à la page 151 Jusqu'à la page 196 45 pages De déchirés C'est quand même beaucoup Moi je trouve Donc pour vous dire Que si on tire sur la peau de quelqu'un Bah ça peut faire mal quoi Donc il vaut mieux mettre un bon pull Ou être bien équipé en mode airsoft Donc voilà J'ai bien dépensé mon livre De physique chimie Il fallait pas me faire chier en physique Voilà Regardez ce que ça donne Je suis obligé de décoller les pages C'est quand même bien puissant Bon ok j'avoue J'avais envie de tirer un nouveau chargeur Donc là j'ai mis 17 billes Donc petite vidéo bonus Je vais y lâcher un chargeur entier très rapidement Le plus vite possible Je vais quand même tenter d'attendre Mon 6 Mon petit 6 La cible du milieu C'est parti Ah ça fait du bien Voilà J'ai toujours pas atteint mon 6 J'ai défoncé Tout mon truc J'ai toujours pas atteint le 6 C'est pas grave Donc voilà C'était la petite vidéo bonus Que je voulais faire Parce que j'avais encore envie De tirer un petit chargeur Donc voilà ce que ça donne Donc voilà En tout cas j'espère que vous avez aimé Cette vidéo Avec mon petit sport 106 CO2 De chez ASG En tout cas Si c'est le cas Comme d'habitude Vous pouvez laisser un petit j'aime Ou des commentaires Si vous voulez poser d'autres questions Et comme d'habitude Vous retrouverez le lien De cette réplique Dans la description Donc comme je vous l'ai dit Je l'ai acheté chez Lilifoli Pour 53 euros Si vous voulez revoir D'autres reviews D'autres répliques Que ce soit des répliques de points Ou des mitraillettes Ou des snipers Ou ce que vous voulez Vous pouvez vous abonner A la chaîne Pour voir les prochaines reviews Et on se retrouve Pour de nouvelles reviews Tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo